Jay-Z, l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, qui a marqué son temps, que ce soit par son entrepreneuriat, que ce soit par ses 50 millions d'albums vendus, que ce soit sous son inspiration vestimentaire. Aujourd'hui, sa fortune est estimée par Forbes à 1,4 milliard, notamment grâce à son dernier deal qu'il a fait avec LVMH, LVMH qui a racheté sa marque de champagne, Brand Armand de Brignac. Donc tu vois, les Français sont partout. Donc aujourd'hui avec toi, je vais partager dans cette vidéo tous les conseils que j'ai pu réunir de Jay-Z à travers ses interviews. Il y a deux choses qui vous permettent de traverser le désert, la patience et la persévérance. Nous avons tous les aspirations et tous les mêmes émotions. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, nous aspirons tous au succès. Nous avons tous la même crainte de l'échec, du sentiment d'abandon et nous voulons tous être aimés. Vous devez croire en vous-même si fermement que vous pourrez ignorer tout le négatif autour de vous. Ce sont donc vous aurez besoin à chaque pas jusqu'au succès. Il y a des personnes qui projettent leurs craintes, leurs manquements et leurs échecs sur vous. Vous devez faire très attention avec les personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont essayé, mais ils ont échoué. Ou bien qu'ils doutent de leur propre capacité à le faire. Donc en vérité, il ne s'agit pas vraiment de vous, mais de leurs propres sentiments et craintes intérieures. Vous devez donc être fort et persévérant pour croire en votre capacité de tout accomplir. Mon oncle me disait que je ne vendrais jamais un million de disques. Il me disait, mais tu es fou, comment vas-tu faire ? Pourtant, j'ai vendu un million de disques 50 fois. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que mon oncle n'aurait jamais cru que je parviendrais à croire. Pourquoi ? Parce qu'il projetait ses craintes sur moi. Tous les hommes sont des génies, doués de talents dans un domaine donné. Il n'y a pas d'élu. Dieu donne à chaque personne des talents et il vous suffit de les découvrir, puis de les exploiter. Je fais constamment preuve de curiosité et je cherche toujours à évoluer en tant que personne. Je m'efforce d'apprendre de moi-même de découvrir mes erreurs, ce que je n'aime pas et toutes les insécurités avec lesquelles nous loutons. Les gens vous regardent bizarrement et disent que vous avez changé. Comme si tous les efforts que je fournis sont pour rester le même. Il y a une raison pour laquelle je fais tout ça. La plupart du temps, les gens autour de vous changeront, commenceront à se comporter différemment avec vous à cause de votre succès. Même si vous changez, le cœur de votre identité reste le même. Ce que vous croyez, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes prêt à mourir, vos principes, tout ça ne change pas. Mais vous ne pourrez plus faire les mêmes choses et rester au même endroit. Je suis toujours engagé à long terme. Je vois toujours ma vie dans 10 ans. De temps en temps, je prends du recul et j'examine ma vie et je me dis « Mais qui est ce gars ? » Si vous m'aviez dit il y a 20 ans à quoi ressemblerait ma vie d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je vous aurais cru. Des gens disent que je suis l'homme le plus heureux de la planète. J'aime dire que je saisis des opportunités. Un sage m'a dit un jour, la chance n'est pas une sorte d'énergie mystique qui enrobe l'univers et distribue la satisfaction et le bonheur aux gens au hasard. Mais c'est à nous de créer notre propre opportunité, notre propre chance. La vie est une question d'équilibre. Vous avez besoin d'un certain type d'équilibre, de trouver le temps pour travailler et pour vous amuser. Et si vous ne trouvez pas la place pour ces deux choses, vous serez déséquilibré. Ce n'est pas facile de faire face à toute cette pression pour réussir. Et surtout une fois que vous réussissez, la pression est énorme de pouvoir rester au sommet. Donc croyez en vous. La plupart du temps, ce que j'ai constaté, c'est que l'échec vient de l'ignorance par rapport à qui on est et comment on peut contribuer. Si vous croyez en vous-même et savez qui vous êtes, c'est le plus important. La vérité concernant le talent est qu'il vient de Dieu et que pour l'exprimer, tout se passe dans votre esprit car c'est là où réside votre puissance. Si vous êtes basketteur, vous devez avoir cette conviction que lorsque vous allez aller au panier, personne sur le terrain ne pourra vous arrêter. Vous devez avoir le même état d'esprit dans votre vie. Personnellement, je ne pense pas que qui que ce soit pouvait m'arrêter. Vraiment. Je savais que ça m'arriverait. Je savais que j'étais destiné à réussir, à y arriver. Je ne me soucie jamais des on-dit. Quand tu as confiance en toi, tu ne te soucies pas de ce que penses-tu. J'avais ce rêve de devenir millionnaire avant mes 30 ans, mais je n'avais aucune idée de comment le faire. Je n'avais aucun plan. Je ne savais pas par où commencer, à part peut-être devenir basketteur. Mais c'était vraiment loin parce que je n'avais jamais joué en équipe. Et regardez aujourd'hui où j'en suis arrivé. Je suis l'un des premiers qui a commencé en indépendant. J'aimerais pouvoir vous dire que nous sommes des génies d'avoir commencé en indépendant. Mais à l'époque, je n'avais pas de label d'enregistrement. Donc j'ai essayé d'obtenir un contrat, mais je n'y arrivais pas. Aucune société ne me donnait ma chance. Alors nous avons avancé en ne comptant que sur nous-mêmes. Et j'ai donc dû créer mon propre studio d'enregistrement. Le seul mérite que nous avons eu, c'est d'avoir eu la clairvoyance de ne pas abandonner et de ne pas se dire ça à cause d'eux. Le truc génial, c'est que lorsque nous avons commencé à vendre nos propres CD et faire notre propre buzz, les studios d'enregistrement sont revenus vers nous. Et là, nous avons pu négocier différemment. Et aujourd'hui, nous sommes toujours propriétaires de notre société. Et c'est la meilleure chose pour nous. Et on fait beaucoup plus d'argent. Vous devez avoir la discipline, la confiance et savoir qui vous êtes. Et l'instinct est vraiment important dans le business. Je n'ai pas fait d'école du commerce, ni suivi de manuel ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai juste suivi mes instincts. Donc pour moi, suivre ces instincts est vraiment important. Donc tout est possible. j'ai commencé en bas de l'échelle et aujourd'hui, je suis milliardaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas. Dis-moi ce que tu penses un petit peu de Jay-Z. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et à eux et à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada